Madame la Présidente, chers amis, un an après l'accord nucléaire de 2015, les sanctions contre le régime iranien ont été levées, mais sur le front des droits de l'homme, rien, absolument rien, n'a changé. Le régime iranien détient toujours le record mondial du nombre d'exécutions. Un régime qui organise des pendaisons sur les places publiques, ce n'est pas un État comme un autre. La nature profonde de ce régime ne doit pas nous illusionner sur la confiance à lui accorder. En Syrie, le poison se répand, puisqu'avec la complicité des Occidentaux, l'Iran participe à la mise à mort du peuple syrien. C'est un sale temps pour la démocratie, c'est un sale temps pour les droits de l'homme, c'est un sale temps pour les libertés. Parce que pendant ce temps, les affaires continuent. Les comptes bloqués à l'étranger ont repris le chemin de Téhéran. Sans tarder, fermant les yeux sur cette sinistre réalité, entreprises, investisseurs, banques, ont repris leur relation commerciale avec le régime des Mollas, quatrième réserve pétrolière, deuxième réserve de gaz, dix-huitième économie mondiale. Voilà la raison de cette frénésie commerciale. Mais le régime iranien ne doit pas faire illusion. L'histoire nous enseigne que sans les droits politiques, les affaires ne peuvent pas marcher. Comment investir là où c'est rentable si un régime vous oblige à placer votre argent ailleurs ? Comment assurer des livraisons si le régime limite votre liberté de circulation ? Comment garantir un investissement s'il est soumis aux aléas de la corruption ? L'Iran est un marché économique très risqué. Et les investisseurs étrangers devraient y réfléchir à deux fois avant de s'y engager. Comment peut-on parler d'économie à propos d'un marché qui est entre les mains de la police politique ? Nos entreprises doivent savoir que leurs interlocuteurs ne sont pas des chefs d'entreprise, mais des soldats. Des soldats qui sont les gardiens de la révolution. Le résultat est calamiteux. L'Iran accumule les mauvaises places dans les classements internationaux de la corruption. Et sur les affaires, ne sont évidemment pas compatibles avec l'instabilité juridique. N'oubliez pas que l'accord nucléaire est assorti d'une clause de retour automatique des sanctions, si Téhéran bafoue les termes. Et ce retour se fera sans vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a connu partenaires plus confiants sur la fiabilité de ce nouvel allié. Je veux dire ici que l'Iran ne pourra pas prétendre à une quelconque appartenance au concert des nations tant que les Iraniens ne seront pas libres. L'Iran ne pourra prétendre à une quelconque respectabilité sans respecter ses droits des peuples. L'Iran ne pourra prétendre à être le gendarme du Moyen-Orient dans son apparente lutte contre Daesh en soutenant le boucher de Damas, Bachar el-Assad qui a 250 000 morts sur la conscience. Les droits de l'homme ne sont pas une valeur occidentale mais un principe universel. Nous avons le devoir de dire la vérité au monde que le soi-disant le prétendu modéré Rouhani a un bilan pire que son prédécesseur Ahmadinejad. Que les laïcs, les démocrates, les femmes, les chrétiens font toujours l'objet d'une répression féroce. Qu'il y a chez les Iraniens une immense volonté de se lever pour la démocratie et pour la liberté. L'accord de juillet 2015 est une faute historique. Cynisme, faiblesse, impuissance l'ont porté sur les appels à la liberté. Mais ce n'est qu'un round. Et tant que le régime des Mollahs règnera sur Téhéran, nous serons, Madame Rajavi, Madame la Présidente, à vos côtés pour réclamer l'abolition de la peine de mort, la libération des prisonniers politiques, la liberté d'expression, la fin de la censure, la liberté de conscience, l'égalité pour les femmes. Et je veux vous dire, ma fierté, chers amis, en tant que femmes, d'être votre amie et partenaire de lutte, vive l'Iran libre ! Vive l'Iran libre ! Vive l'Iran libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada